Le véhicule dans lequel nous sommes est un véhicule tout neuf qui a été fabriqué par la société Vanol, qui est une entreprise familiale belge qui est spécialisée dans les camions et les véhicules urbains. C'est un véhicule qui a été spécialement conçu pour le projet Métis. Je dirais que le projet Métis, c'est d'une certaine façon la rencontre entre un projet d'agglomération de Metz-Pétropole, qui est transporté le plus de monde possible, et un projet industriel de Vanol, qui au moment où nous avons lancé l'appel d'offres pour les bus, était mûr, à la fois pour faire un bus de 24 mètres hybrides et pour aussi intégrer un design, une demande de design spécifique, qui était le design choisi par Métis-Métropole. Ce véhicule est un véhicule bus urbain. Comme tout véhicule routier en ville, il sera limité à 50 km heure, bien que pour le constructeur, il ait la capacité de rouler jusqu'à 70 km heure. Et ça, il ne le fera que dans les voyages intermédiaires qui permettent d'aller directement d'un terminus à centre de maintenance et sans passagers. Donc en service normal, il roule à 50 km heure, comme n'importe quel véhicule. Dans les normes de confort, je dirais, on peut mettre 140 personnes à un instant donné dans le véhicule. On a 40 sièges et ça laisse la place pour 100 personnes debout. C'est l'une de nos fiertés, en fait, c'est le silence ambiant à l'intérieur du véhicule. Il est très confortable, on peut converser là maintenant à une hauteur de voie tout à fait normale. Ça, c'est parce qu'on a, grâce à l'hybride, on a pu mettre le moteur à l'extérieur de la cabine passager et donc l'entrée silencieuse. Donc, non, ce n'est pas dangereux quand on traverse les rues parce que nous sommes sur un site propre métis. Donc, l'aménagement urbain, le choix des matériaux attirent l'attention des piétons sur le fait que lorsqu'ils sont sur la plateforme métis, ils ne sont pas chez eux, ils ne sont pas sur un trottoir. Ça, c'est le premier aspect de la sécurité. Le deuxième aspect, c'est que le conducteur a pour consigne de donner du ding-dong pour prévenir. Et si ça ne suffit pas, ils donnent du klaxon.